On sait que l'élite a une tendance à se moquer de nous et à nous mettre les choses sous les yeux tout le temps, de manière à ce que notre cerveau, je crois que c'est le cerveau limbique, fasse comme un reflux pour dire « non, ce que je vois ne peut pas être ce que je vois ». Ça a un terme, en psychanalyse, ça s'appelle « scotomiser ». Ça veut dire qu'admettre que la réalité est plus dure et plus horrible qu'on ne l'imagine est quelque chose que l'on ne peut se résoudre à faire. C'est ça, scotomiser. Et en fin de compte, j'imagine que quelqu'un comme Nicolas Faure, c'est quelqu'un qui scotomise, c'est-à-dire qu'il se met à un blocage et il dit « en fait, non, ma femme ne peut pas ». En gros, c'est ça, c'est le syndrome d'Adèle. Vous connaissez cette histoire avec quelqu'un qui était perdument amoureux d'une femme qui s'appelait Adèle. Et en fait, Adèle n'arrêtait pas de le tromper. Et chaque fois que les gens lui disaient « mais ta femme te trompe », il disait « non, non, ce n'est pas possible, elle m'aime trop ». Et il n'arrivait pas à concevoir que sa femme puisse le tromper. C'est un petit peu ça. Ça veut dire comment les politiques ourdissent contre nous des choses qui seraient mortelles et prévoiraient notre esclavage. Pour beaucoup, pour 70% de la masse, c'est quelque chose de totalement invraisemblable, voire inconcevable. Ça n'est pas concevable parce qu'ils n'ont pas été programmés, c'est-à-dire éduqués, programmés, c'est la même chose, pour penser que l'élite puisse nous vouloir du mal. Ça, c'est quelque chose qui ne peut pas rentrer dans leur tête. Tu vois ce que je veux dire ? C'est exactement le même processus de programmation. On dit aux gens « non, non, il y a la démocratie, il y a les droits de l'homme, vous avez le droit de vous exprimer, on est dans un état de droit, tout va très bien, il y a des débats, etc. » Et les gens se contentent de cette illusion-là, de ce vernis-là, parce qu'en réalité, ça les rassure, ça les conforte et ça les tranquillise. Donc, ils ne sont pas fous, ils savent parfaitement ce qu'ils font. Ils connaissent en fait le fonctionnement de l'homme, le neuronal, etc. On ne peut pas oublier, le MKUltra, c'est la CIA, c'est eux. La psychanalyse, on sait qui c'est, c'est le gang des ampoules. Bref, ils ont étudié tout ça, tous les stimuli, Édouard Bernays, l'ingénierie sociale, le piratage des cerveaux, etc. Ils savent parfaitement comment faire fonctionner un troupeau, parce que c'est ce qu'on est pour eux. C'est ce que dit Harari, c'est ce que dit Attali, c'est ce que dit Kissinger. Comment on guide le troupeau ? C'est simple, on abrutit le troupeau, et puis à partir du moment où on les a bien abrutis, avec du Hanouna, des hamburgers, et bientôt des hamburgers avec des insectes, on pourra en faire ce qu'on veut. Mais c'est déjà un peu le cas, quelque part. Vous avez des gens qui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, normalement on aurait un milliard de raisons de se rebeller, mais bon, il n'y a pas de rébellion, parce qu'on voit bien que les gens sont comme des animaux dressés.